bonjour me voici de retour sur le plan de travail donc aujourd'hui je vais pouvoir passer à la pause et à la finition de tout ça c'est parti je commence donc par arraser les extrémités des panneaux parce que je dois conserver absolument toute la longueur j'ai absolument besoin de mes 2m50 donc j'enlève juste les languettes et un petit coup de papier de verre et je ferai la même chose de l'autre côté j'enlève la languette du haut il me faut le maximum de longueur je vais positionner une fraise car de rond sur la défonceuse alors comme d'habitude si vous n'avez pas l'habitude d'enfoncer des fraises de défonceuse regardez la petite vidéo que le lien je vous mets au dessus mettez la bonne profondeur pour éviter tout tout danger dans l'atelier donc je fais une un quart de rond sur la partie haute et je vais faire également un quart de rond sur la partie basse parce que si vous connaissez l'osb vous savez que tant qu'il n'est pas bien travaillé bien fini on se peut s'en mettre un peu plein les doigts c'est des lames de bois dans tous les sens donc on se retrouve avec des fibres dans tous les sens mais une fois ce ce petit inconvénient corrigé c'est d'une douceur absolue donc je passe le papier de verre pour vraiment peaufiner l'arrondi et puis je mettrais du vernis dessus quand il fera un peu plus chaud donc la demi tour et là ça commence à se gâter parce que c'est de plus en plus lourd pour faire un demi tour ça va mais le porter je ne serai pas j'ai dû à faire appel à mon épouse pour les positionner à sa place alors idem de l'autre côté un joli quart de rond voilà ça évite de s'attraper les doigts dessus alors là je vais couper les panneaux qui vont servir aux extrémités pour le maintenir vertical donc j'utilise le même osb 1 du 18 toujours j'ai trouvé ce ces dalles très pratique à transporter donc je ne m'en prive pas voilà je positionne mon guide fait maison et je vais pouvoir couper alors j'ai insisté un peu plus longuement sur cette partie voyez là je fais juste un contrôle j'ai fait toujours un contrôle quand j'ai terminé j'insiste lourdement donc sur cette partie parce que beaucoup de personnes j'en ai vu même des professionnels qui coupent des morceaux de panneaux en bout de très tôt comme ça le panneau d'une main à la volée enfin bref c'est pas des trucs à faire voyez les trois cercles sous ces trois cercles vous avez des larges morceaux de chevrons qui tiennent correctement la partie qui est à ma gauche et le petit bout qui reste à ma droite qui va être coupé lui aussi un chevron très large c'est même un plutôt un bastin à plat un morceau donc n'hésitez pas à perdre un peu de temps ce sera pas du temps de perdu stabilisez ce que vous devez couper regardez bien la partie qui va rester après coupe si cette partie n'est pas trop lourde pas trop grande que vous ne saurez pas la maîtriser n'oubliez pas que la scie circulaire ne s'arrête pas d'un seul coup et si vous avez un souci de rattrapage souvent on met les doigts là où il faut pas et vous perdez les doigts voire la main voire plus donc toujours faire attention c'est pour ça que j'insiste sur ce sujet du positionnement des panneaux voilà j'ai terminé de scier et bien mon panneau il est posé voilà il pouvait pas tomber il était à peine en équilibre et j'ai j'ai pu avoir les deux mains vraiment à bonne distance de la scie là je positionne des patins avec des cales en plastique pour dire que ça ne touche pas au sol et je vais positionner des des morceaux de chevron dans tous les trous aux extrémités pour pouvoir le fixer là je vais percer avec les forêts de trivoli avec la fraise intégrée la fraise qui peut être réglée en profondeur également en plus il est équipé d'un carré donc je suis pas obligé de le mettre sur la perceuse à la limite on peut le mettre dans le carré de d'une vis de pas d'une vis le carré d'un porte outils donc je perce pour ceux qui ne connaissent pas ça fait un fraisage en même temps c'est très pratique vous avez un fraisage très propre et bien rond ce qui n'est pas le cas quand on fraise après avoir percé voilà donc là de cette façon je vais pouvoir fixer des chevrons j'aurais pu mettre de l'osb en bout également et le rainurer mais j'ai préféré mettre plus costaud pour pouvoir mettre des vis beaucoup plus longues pour que ça tienne correctement aux extrémités donc voilà je renforce le bout ça c'est le dessous du panneau là où je mets les vis je fais la même chose dans les alvéoles de chaque côté et de cette façon je vais pouvoir fixer mon panneau tranquillement voilà le panneau est arrivé et j'étais pas tout seul pour le mettre je n'arrivais pas à le porter là j'essaye un peu de voir ce qui va ce qui va aller le mieux et puis voilà une fois que c'est trouvé je positionne le mon rouleau entraîneur qui va au bout des machines il me servira d'échafaudage voilà de cette façon je vais pouvoir percer les panneaux percer fraisées et visser donc n'oubliez pas à l'autre extrémité au sol j'ai posé des patins pour éviter que ça touche directement le sol en cas d'humidité ou autre ça peut arriver un seau d'eau qui tombe ou le nettoyage de l'atelier puis voilà voilà le fait d'avoir mis des chevrons j'ai pu positionner des vis beaucoup plus longues beaucoup plus costauds de toute façon tout va être renforcé avec des équerres alors c'est des équerres qui devaient servir aux monteurs de bardage donc c'est des équerres que j'ai en stock très pratique et je vais pouvoir percer dans le parpaing pour positionner donc tout la longueur du mur derrière où le plus de poids va être va être positionné avec les grosses machines j'utilise mes fameuses chevilles mollies vertes qui vont fin bien donc je les pré positionne je vis la je vis la vis dans la cheville pour qu'elle s'écrase derrière et puis de cette façon voilà après je peux directement mettre les vis avec une rondelle voilà j'en mets deux ça tient bien les trous sont sont ovales donc ça me permet de pouvoir le régler rattraper les niveaux au cas où et 3 4 vis sur le haut je mets d'appelons le les joues qui elles vont être aussi fixés dans le sol dans le béton directement ça fera un support et ça évitera que quand je bute avec la l'étape quand je vais les sortir ça évitera de de tout faire bouger et ça permet de rattraper les les niveaux aussi de de la dalle qui a bougé depuis depuis bien longtemps j'utilise donc des chevilles ficheurs standard là puisque c'est du béton des tire fonds je les serre à la visseuse je les approche au maximum du serrage et puis je je termine à la clé au moins je sens mieux comme je sers voilà puis quelques vis pour le maintenir et ça sera suffisant voilà tout est fixé au sol en haut sur la partie murale et idem ici en bas pour le renfort donc je laisse le je laisse le plan de travail sans renfort central j'avais prévu de mettre un renfort central mais je vais pas le faire je n'en mets pas on verra au fil des mois ce que ça donne logiquement ça devrait pas bouger on verra bien et je repositionne les machines et le propriétaire voilà le plan de travail est en configuration rangement l'atelier complètement rangé ce qui fait la place complète pour la voiture pour sortir les tables est plus simple j'ai changé l'orientation des roulettes arrière qui sont dans ce sens là avant j'étais dans ce sens là et de cette façon ça peut rentrer tout seul voilà je suis opérationnel je peux mettre mon plan de travail commencer à travailler pour le ranger c'est aussi simple voilà il suffit de bien viser voilà et idem pour le meuble de scie défonceuse pareil j'ai changé également l'orientation des roulettes voilà je peux travailler tranquillement mon plan de travail est complètement dégagé j'ai ainsi le pied de perceuse qui est arrivé à sa place la raboteuse la la scie d'onglet et de cette façon j'ai un plan de travail très haut vraiment quand j'ai des choses petites à faire c'est très bien de ce côté ci il n'y a pas besoin de se baisser trop fort et pour la personne c'est à la bonne hauteur voilà donc pour ranger c'est simple on vise également le mieux possible voilà donc elle dépasse bien sûr puisqu'elle est plus longue que l'autre voilà ainsi l'atelier est organisé franchement c'est un gain de temps impressionnant et un gain de place également voilà donc si vous avez envie de vous faire un plan de travail de ce genre si vous avez des questions à poser n'hésitez pas j'y répondrai avec grand plaisir et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye merci d'avoir regardé cette vidéo à votre droite une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser à votre gauche les réseaux sociaux vous pouvez me suivre et en dessous vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait à très bientôt